C'est un lien entre immigration et délinquance ? Bien sûr. Alors, ça peut arriver, mais moi, je n'essentialise pas les migrants. Je ne considère pas que, par principe, un migrant est un délinquant. Qu'est-ce que vous dites à Mme Latifa Ibn Ziatan, la mère d'Imad Ibn Ziatan, militaire français assassiné par un terroriste islamiste ? Il était un terroriste ou un délinquant, en puissance ? Qu'est-ce que vous dites à Lassana Batili, héros de l'hypercachère, qui a sauvé des Juifs ? Il était malien. Vous lui dites ? Vous dites quoi, par Mme Latifa, madame ? Vous lui dites qu'il était présumé terroriste ? Qu'est-ce que vous dites à Ahmed Merabé, policier assassiné par les frères Kouachi ? Présumé terroriste aussi ? Moi, je n'essentialise pas les gens, monsieur Bardella. J'agis en responsabilité. Le débat télévisé entre les deux principaux candidats aux élections européennes en France, Valérie Haïe représentant le camp présidentiel, et Jordan Bardella du Rassemblement National n'était pas si impressionnant que ça. Les thèmes abordés lors de ces débats sont variés et révélateurs des enjeux de la campagne électorale. Bardella, représentant de l'extrême droite et favori dans les sondages, a adopté une approche nationaliste critiquant la politique d'Emmanuel Macron, et en soulignant les manifestations agricoles récentes comme preuve de l'échec de l'Europe de Macron, culotté venant d'une personne défendant le libre-échange corps et âme. Il a également abordé des sujets tels que l'immigration et la sécurité, bah oui, il faut passer par là, prônant une ligne de fermeté. De son côté, Haïe a défendu une position pro-européenne, insistant sur l'importance de renforcer l'Union européenne pour renforcer la France. Elle a également critiqué Bardella pour son manque de soutien envers l'Ukraine et ses positions sur l'immigration, tout en mettant en avant les réalisations de l'Union européenne en matière agricole. Le débat a également abordé des questions sensibles telles que la défense européenne, l'immigration comme on a dit, et les alliances politiques du RN au Parlement européen. Les deux candidats ont eu des échanges vifs, chacun cherchant à convaincre les électeurs, de la pertinence de sa vision pour l'Europe et la France. Moi, ce qui m'a plutôt interpellé, c'est le choix de Valérie Haïe sur la carte blanche, où elle a le choix de parler d'un thème. Et ce choix a été d'attaquer l'entourage controversé de Bardella. Ça, ça m'a rappelé son initiative précédente de distribution de tracts avec Gabriel Attal, où les électeurs les ont avertis que cette stratégie de s'opposer constamment au RN pouvait être contre-productive. Enfin, il faut se dire que Bardella est associé au Le Pen, une réalité bien connue de tous. C'est une famille qui a certains membres condamnés pour racisme et antisémitisme. Mais ça, ça ne semble pas déranger leurs électeurs. Alors comment Haïe peut-elle penser qu'en pointant du doigt une fois de plus l'entourage de Bardella, elle pourrait changer l'opinion des électeurs. Cela semble littéralement absurde. De son côté, Bardella a choisi de parler des enjeux de l'Outre-mer. Une stratégie que Marine Le Pen avait déjà mise en œuvre en visitant ses territoires quelques jours avant. Cette stratégie sera certainement payante quand on sait que ses territoires votent majoritairement pour le RN. En faisant le choix de ce thème, il assure le soutien de ses territoires. Même lors du droit de réponse pour l'Outre-mer, Haïe était encore ailleurs en continuant de parler de l'entourage de Bardella. Il fait le choix de ne pas parler de l'Outre-mer. Ce qui n'est vraiment pas malin. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il est facile de démonter les arguments de Bardella. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Pourquoi ? Par manque d'expérience. Mais bon, tu as 40 ans, il y a un moment, il faut que tu y ailles. Ou de charisme. C'est terrible. C'est terrible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce n'était pas un débat si impressionnant que ça. On savait que Valérie Aïe était un peu mollassonne et que Bardella devait normalement avoir le dessus. Ce n'était pas si représentatif que ça. Elle avait quand même un peu des répondants. Mais bon. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. toujours dans le respect.